Bonjour, je vais profiter du fait qu'il n'y a pas de diapo pour me présenter. Patrick Fournier-Savart à l'EPLA qui est l'enquête sur la participation et limitation d'activité 2006. En fait, il y a eu aussi 2001 et on est dans le processus de consultation pour ce qui est de 2011. Aujourd'hui, on va surtout s'attarder à 2006, la plus fraîche en termes de résultats et d'expérience. D'abord, je veux m'excuser pour l'étiquette. On m'a averti tantôt que je n'avais pas le bon format qui est permis par Statistique Canada. Il paraît que le petit icône ici est disparu, il n'y a plus de gros drapeau canadien. Alors, je vais m'occuper de ça en rentrant. Et puis, pour ce qui est des questions, on peut faire ça au fur et à mesure ou à la fin. C'est une présentation relativement brève comparée à celle que vous avez vue jusqu'ici. On n'est jamais certain de quel public on va avoir. Est-ce que c'est une présentation qui fait un haut sur vol dont les gens ont besoin ou c'est des détails plus techniques, les variables, etc. Alors, il est possible qu'il y ait des gens qui ne soient pas complètement satisfaits par rapport à la présentation. À ce moment-là, mon numéro de téléphone en personne au bureau est disponible pour parler plus longuement, habituellement très disponible. Alors, c'est ça, on peut débuter. Avec l'aperçu de la présentation. Alors, comme je vous ai dit, environ 25-30 minutes au maximum. Brièvement sur le mandat, un mandat qui habituellement est pas mal semblable d'une enquête à l'autre. Quelques éléments sur le cadre conceptuel. Le plan de sondage et des éléments sur la méthodologie, principalement axé sur le fait que l'EPLAT fait partie du programme post-sensitaire de Statistique Canada. On va voir un petit peu ce que ça comprend. Le contenu en très, très bref. Pour les adultes et les enfants, il faut se rendre compte que quand on parle de l'EPLAT, c'est en fait deux EPLAT. Alors, on va voir tantôt qu'il y a vraiment deux groupes, un enquête adulte, un enquête enfant, avec du contenu spécifique. Les principaux produits et fichiers qu'on a sortis depuis l'EPLAT 2006. Et puis, pour nous amuser, quelques résultats et sur le fait que les taux d'incapacité ont augmenté depuis 2001. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette augmentation-là? C'est une enquête transversale. C'est un item essentiel. On vient de sortir du longitudinal. Oui, c'est une photo, mais il y a deux photos. Il y a celle de 2001, parce qu'on a une population qui se ressemble en termes d'échantillonnage, stratification. L'univers, par rapport aux questions, a un gros corpus qui est comparable. Donc, les gens ont été confrontés aux mêmes questions. Donc, il y a de l'analyse de tendance qui peut se faire, évidemment, avec 2011, de manière un peu plus sérieuse, avec au moins trois points. Alors, pour ce qui est du mandat, bien, Bernard, on l'a dit, c'est à peu près la même chose pour toutes nos enquêtes. C'est de nourrir les différents paliers de gouvernement pour les aider à prendre des décisions en termes de politique, programme et service. Il faut savoir que les plats, quand même, la pierre angulaire en termes d'informations pour ce qui a trait à l'incapacité, elle est la seule à s'attarder à l'incapacité avec un modèle bio-psycho-social, donc qui n'est pas que axé sur l'état de santé. On va y passer un peu plus de temps dans quelques instants. Évidemment, cette expérience-là des Canadiens qui ont une incapacité sert à mesurer le progrès. Je pense, entre autres, au programme que vous connaissez sûrement, d'équité en matière d'emploi. Pour le groupe cible des personnes avec incapacité, il y a aussi le groupe des femmes, les minorités visibles, etc. Mais pour celui des incapacités, pour mesurer les progrès que font les gens avec incapacité sur le marché du travail, c'est les plats qui nourrit le ministère de Développement et Ressources humaines qui est responsable de ce programme-là. D'ici peu, on parle de décembre, le Canada va être signataire d'une nouvelle convention internationale des Nations unies traitant des droits des personnes avec incapacité, donc nouvelle charte des droits humains. Et évidemment, le Canada va avoir son obligation internationale de mesurer les progrès qui sont faits en termes d'accessibilité physique, les technologies, défense et droits. Donc, ça va aussi aider à répondre à ces obligations-là. Alors, la plus difficile des questions, qu'est-ce que l'incapacité? C'est une question très difficile pour la simple raison que ça varie dans le temps, ça varie dans les cultures. Ce qui est perçu comme étant une incapacité au Canada est différent de la perception d'une incapacité en Afrique, par exemple. Dans le temps, il y a plusieurs siècles, on pensait que les handicaps, les incapacités étaient de nature supranaturelle. C'était des sortilèges que les gens recevaient. Évidemment, on n'en est plus là, mais c'est juste pour montrer qu'à travers les siècles, les années, le concept de l'incapacité est assez difficile à saisir. Surtout parce que le dénominateur commun qui a servi pendant les années 70-80, qui était beaucoup plus un modèle axé sur le médical, à savoir la défaillance de l'anatomie physique, c'était l'outil principal pour parler d'incapacité. Alors qu'avec les années, depuis une vingtaine d'années, on s'est dirigé vers un modèle beaucoup plus social et qui, finalement, utilise le cadre de l'OMS, ainsi que son outil, la classification internationale du fonctionnement. C'est un cadre, comme vous voyez, qui définit l'incapacité en rapport avec la relation qui s'établit entre les structures et les fonctions corporelles. D'un, c'est notre dénominateur commun. Mais aussi avec les activités quotidiennes, la participation sociale et tout ça en tenant compte du milieu. Alors, deux personnes, pour s'assurer qu'on parle un peu de la même chose, deux personnes qui ont un problème de limitation au niveau de la mobilité. Une personne a un réseau social très riche, a des revenus ou de l'assurance privée, une éducation X, etc. Les deux personnes avec une même expérience corporelle similaire ou identique ne vont pas vivre les mêmes limitations quand ça va être le temps de se rendre au travail parce que le milieu du travail de la personne avec une éducation X est beaucoup plus adapté que la personne. Bon, vous voyez le portrait. Donc, deux conditions de santé identiques, mais des expériences différentes. Alors, c'est ce qui fait que l'incapacité est assez difficile à jauger et à statuer. Donc, pour les fins de l'éplat, les personnes avec incapacité sont celles qui ont dit avoir de la difficulté à vaquer à leurs occupations quotidiennes ou qui ont indiqué qu'une condition physique, mentale ou autre limitait le genre et le nombre d'activités qu'elles pouvaient faire. Et les réponses aux questions sur l'incapacité reflètent la perception parce que c'est moi, le répondant, qui va parler de mon expérience de limitation. Et c'est donc une définition qui est subjective. Donc, c'est un petit peu particulier d'utiliser un concept comme celui-là qui est difficile dans le monde de la statistique déjà à définir. Alors, qu'est-ce que ça implique? Je viens de parler de la classification internationale du fonctionnement qui est utilisée comme modèle, mais qui est très difficile à opérationnaliser. Alors, l'enquête s'en inspire pour dépister les gens qui se qualifient comme ayant une incapacité, mais n'arrivent pas non plus, pour le moment, à l'utiliser. Comme je viens de le dire, l'accent est mis sur la limitation ou la restriction à la participation, beaucoup plus que sur l'état de santé, qui sert, lui, de dénominateur commun. Je parlais de culture. On voit ici un exemple qu'une des réalités de l'enquête, c'est que l'utilisation d'une technologie d'aide, une marchette, une prothèse auditive, peut annuler une limitation. C'est-à-dire que oui, j'ai un problème d'audition, mais, ou de la vue, disons, mais ici, en Amérique du Nord, la lunette est considérée comme un standard quasi-universel. Donc, les questions, une fois qu'on sait que vous portez des lunettes, vous avez un cheminement logique qui vous amène avec la série de questions qui dit, avec vos lunettes, est-ce que vous avez de la difficulté à avoir? Parce qu'ici, c'est considéré comme assez commun. Alors, il y a certaines technologies qui peuvent éliminer, donc, les limitations. Et tout ça nous sert à sonder 10, en fait 11 différents types d'incapacités, les plus communes, alors, oui, la vision, les problèmes de communication, mobilité, jusqu'à autres qu'on va peut-être toucher tantôt, c'est-à-dire une limitation, mais qui n'a pas réussi à se classifier dans un des types de limitations. Je disais tantôt que l'EPLAS s'installait dans le programme post-essensitaire de Statistique Canada. Tout ça pour tout simplement dire que notre bassin d'échantillons provient du recensement. Donc, en mai, le 16 mai 2006 dernier, il y a un cinquième des Canadiens qui ont reçu le formulaire long du recensement, donc avec plus de détails, plus de questions, mais qui contient deux questions sur les limitations d'activité. Les gens qui répondent par l'affirmative à ces questions-là vont se qualifier pour faire partie de l'EPLAS. Ensuite, l'EPLAS s'occupe à nouveau de dépister parmi ces gens-là qui ont réellement, avec 90 autres questions, pas que deux, qui réellement se qualifient comme une personne ayant une incapacité. On va voir les questions en question. Et c'est ce qui fait une grosse différence avec beaucoup d'autres enquêtes, c'est-à-dire que l'EPLAS, quand elle sort sur le terrain, ce n'est pas une enquête qui vise la population en général. Elle a déjà ciblé son client, donc une personne qui potentiellement vit une limitation d'activité. Les fameuses questions-filtres dont je vous parlais ont fait leur apparition en 2001 dans le recensement 2B, donc la longue version. Ils ont été construits en fonction de leur capacité à couvrir le plus de personnes possible. Donc, si vous voyez ça, vous allez remarquer qu'à peu près, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir répondre par l'affirmative à ces questions-là. Est-ce qu'une personne a de la difficulté à entendre, voire communiquer, bon, une série d'activités? En plus de ça, on a créé les deux catégories parfois et souvent pour aller chercher des répondants qui pourraient avoir potentiellement une condition qui est plutôt épisodique, cyclique ou temporaire. On a même amené des domaines à la maison, au travail, dans vos activités. Donc, on fait travailler les gens pour aller chercher et surtout ne pas manquer les gens qui pourraient nous échapper. Ça amène un problème. Beaucoup de gens vont dire oui à une de ces questions-là et vont subir les plans. Alors, ce sont nos faux positifs qui se demandent tout d'un coup qu'est-ce qu'ils font dans les plats. Heureusement, on réussit à les identifier assez rapidement, mais ça sous-entend qu'il faut gonfler un peu l'échantillon en sachant que pour les adultes, par exemple, on perd une personne sur quatre. Chez les enfants, une personne sur cinq, de faux positifs. Il y a plusieurs raisons à ça. Le recensement a lieu six mois ou quatre avant les plats. Les situations ont changé. Il y a l'effet de la réponse par proxy, procuration. Donc, madame pense que son mari est fou, mais quand on attrape le mari, il ne se considère pas fou. Alors, ça nous fait un faux positif. Alors, le contenu, je vous ai dit que c'était très, très bref. Évidemment, on va statuer sur les types d'incapacité, mais aussi sur le degré de sévérité de chacune des incapacités et aussi un score global de sévérité. Chacune des thématiques est souvent abordée ou, en fait, est une excuse pour aller visiter ces thèmes-là, mais toujours sous l'angle des barrières, des défis, des obstacles à la participation. Alors, quand, par exemple, on va aller faire un tour dans l'emploi, oui, évidemment, on va statuer sur l'activité, la situation d'activité des personnes, s'ils sont au travail, au chômage, etc. Une fois ça établi, le rôle de l'EPLA est d'aller sonder et accumuler l'information sous l'angle des barrières. Vous le voyez, la discrimination, qu'est-ce que ça prend pour un potentiel retour à la population active, quels sont les aménagements en milieu de travail qui font défaut ou que vous avez besoin, qui ont été fournis ou pas. On fait la même chose avec d'autres choses comme l'éducation, les modifications au logement. L'aide que vous recevez avec les activités de vie quotidienne pour les repas, pour les courses, pour les finances, est toujours sous l'angle de est-ce que les besoins sont satisfaits, quels sont ces besoins, quels sont les principaux irritants en termes de coût d'entretien, de maintien de ces aides-là. Il faut penser qu'il y a des gens qui ont des véhicules adaptés. On parle de milliers de dollars, ce qui est très différent de la loupe pour grossir les caractères. Évidemment, pour plus de détails, pour les questionnaires, c'est disponible sur le site Internet de StatScan. À l'intérieur de la division de la santé, vous allez trouver les plats et les questionnaires sont là et nos 14 dernières publications. Il y a aussi un grand thème qu'on pourrait qualifier de participation sociale et satisfaction à la vie où on retrouve du contenu qu'on retrouve dans d'autres enquêtes, comme l'enquête sociale générale, probablement aussi avec les enquêtes dont on faisait mention plus tôt, l'enquête NPHS et CCHS en anglais, pardon. Alors, le travail non rémunéré, loisirs, Internet, contacts sociaux, stress, et les transports locaux et sur longue distance. Bien que les plats s'intéressent davantage aux limitations, qu'elles soient d'un type de mobilité, d'agilité ou une des dix que j'ai mentionnées tantôt, il y a quand même un endroit où on s'arrête pour comprendre quelle est la condition médicale principale qui, selon le répondant, est en lien ou est la cause de sa limitation. Donc, il y a des chercheurs qui aiment passer par cette information-là pour procéder à différentes analyses. Ce qui vient enrichir les plats de plusieurs manières, c'est de l'information qui vient du recensement. On parlait tantôt du programme post-sensitaire, donc ce sont des gens qui, au recensement, ont déjà rempli le grand formulaire. Donc, dans nos fichiers finaux, on importe plusieurs variables, une cinquantaine ou une soixantaine, qui ont déjà fait partie du recensement et qui sont intégrées à l'éplat. Ce qui permet plusieurs choses, donc enrichir le contenu, mais aussi d'aller trouver un équivalent, le contraire finalement, une population sans incapacité. D'abord, pour la création de taux d'incapacité, il nous faut l'ensemble, sans incapacité, avec incapacité, mais aussi pour comparer, par exemple, des revenus ou des pertes de revenus, pour certains groupes, il nous faut habituellement une contrepartie sans incapacité, elle provient du recensement. Donc, dans vos fichiers, quand vous consultez les fichiers, dans les centres de données de recherche, il y a une composante avec et sans incapacité. Et le contenu spécifique, enfin, grosso modo, ça ressemble à ce qu'on a chez les adultes avec quelques particularités. Alors, l'éducation, est-ce que c'est de l'éducation spécialisée en milieu spécialisé, une éducation régulière en milieu spécialisé et vice-versa, la garde des enfants et surtout l'impact sur la famille. Quelques éléments du plan de sondage. On a déjà parlé de l'échantillon qui, elle, est prélevé au hasard à l'intérieur du bassin de personnes qui ont répondu par l'affirmative aux questions de l'imitation. Deux populations cibles, nos enfants, nos adultes, en ménage privé, dans les dix provinces, et en 2006, dans les territoires, ce qui n'était pas le cas en 2001. Quand vous allez travailler avec les données, c'est une chose, ça, qu'il faut tenir en compte. Votre fichier 2006 comporte les territoires, le fichier 2001 n'a pas les territoires. Il y a une variable qui s'appelle ZZIN2001 égale 1. C'est la population qui est comparable à celle de 2001. Évidemment, les gens se lancent dans les plats dans le but habituellement de faire des comparaisons de cinq ans aux dix ans. Donc, il faut absolument démarrer avec cette espèce de variable-là qui nous permet d'analyser 2006 au complet, Canada, ou 2001 avec le ZZ. Taux de réponse un peu inférieur à celui de 2001, qui était dans les 82 %. On a travaillé fort pour aller chercher le 75 %. Et puis, évidemment, les poids finaux sont ajustés en fonction de la non-réponse et de nos fameux faux positifs. Alors, vous l'aurez compris, les estimations qui sont réalisables avec les plats sont de nature provinciale. Donc, la règle, c'est, au téléphone, je dis que les estimations infra-prominciales sont impossibles, à l'exception des grandes régions, de certaines grandes régions métropolitaines. Mais à l'origine, les plats n'ont pas été conçus pour générer ce type d'informations-là. Mais les CV pour Montréal, Vancouver et Edmonton réussissent à s'en tirer sans trop de dommages. Le principal produit depuis 2006, évidemment, on démarre toujours avec un profil global canadien. Un document que je recommande avec beaucoup d'informations, c'est le rapport technique et méthodologique, qui fait l'historique depuis 1986. Je parle de 2001, mais en fait, il y a eu l'ESLA, qui était en 1986 et 1991, mais qui comporte des échantillons, des concepts d'incapacité différents, des questions-filtres différentes. Donc, il n'y a pas de comparaison possible à partir de 2001. C'est pour ça qu'on focus sur 2001. Alors ça, sur le site Internet, encore une fois, de StatScan à l'intérieur de la Division de la santé, c'est les produits que vous allez pouvoir facilement repérer. Des séries de tableaux. Celui d'emploi a été très, très couvert, entre autres parce qu'à l'aide, encore une fois, des progrès en termes d'employabilité depuis 2001, chez les personnes avec incapacité, on s'est rendu compte que la situation, c'était beaucoup plus amélioré chez les gens avec incapacité que sans incapacité. C'est ce qui était assez étonnant. Évidemment, il y a un document qui n'est pas disponible sur le site. On le qualifie de document de travail. C'est nos méthodologistes qui ont planché là-dessus. C'est une approche expérimentale fondée sur un modèle d'estimation des comptes et des taux d'incapacité pour les adultes seulement, pour les régions sociosanitaires et pour les grandes régions métropolitaines. En fait, je n'ai pas les compétences méthodologiques pour aller trop en profondeur là-dedans, mais grosso modo, ils ont utilisé les réponses du recensement, donc en grand nombre, au formulaire 2B, combiné avec les profils qui sortaient de l'éplat pour générer des projections dans chacune des régions. Alors, celui-là est disponible sur demande au service à la clientèle de la division de la santé ou avec moi. Alors, rapidement, quelques petites données. Comme vous vous en doutez, incapacité et vieillissement vont de pair. Comme vous pouvez voir, dans les 75 ans et plus, le taux d'incapacité avoisine les 56 %. Alors, d'entrée de jeu, on peut savoir qu'un ne va pas sans l'autre. Si on regarde les taux d'incapacité en fonction du genre, on peut voir qu'avant 15-24 ans, en fait, il y a un plateau à 15-24 ans qui montre un peu l'inverse de ce qui se passe en bas âge. Évidemment, la différence la plus notable est toujours dans les 75 ans et plus, bien entendu, parce qu'il y a surreprésentation féminine au quatrième âge, donc plus de problèmes à l'intérieur de ces groupes d'âge. Alors, je prends deux secondes avec des données qui ne proviennent pas de l'EPLA, mais plutôt du recensement pour rappeler que la population canadienne continue de vieillir. On peut voir nos baby-boomers ici se retirer de la tranche des 25-44 ans pour venir gonfler la tranche des 45-64 ans. Alors, on a un phénomène qui est intimement lié au vieillissement, donc nos probabilités de faire l'expérience d'une incapacité augmentent avec l'âge. Dans un contexte de vieillissement de la population, je montre ces deux diapos-là, une avec l'autre, pour montrer qu'on est en mesure non seulement d'anticiper, donc avant que les données de 2006 sortent, on s'attendait donc à une augmentation théorique du moins du taux d'incapacité, et en même temps, ça nous permettait d'expliquer au moins une part de l'augmentation, s'il était entièrement dû au vieillissement ou s'il y avait un résiduel qui pouvait être hypothétiquement lié à autre chose. C'est bien entendu ce qui est arrivé. On peut voir ici les taux d'incapacité, la croissance des taux entre 2001 et 2006, une augmentation qui s'est avérée vraie pour toutes les provinces, toutes les provinces, tous les groupes d'âge, tous les types de limitations, tous les degrés de sévérité. Mais pas de manière uniforme pour toutes les catégories. Alors, une diapo que j'aime beaucoup, en fait, si je reste avec les plats depuis quatre ans, c'est probablement à cause de cette diapo-là, et d'autres choses. En 2001, pour la population canadienne, le taux d'incapacité s'est situé à 12,4 %. En 2006, 14,3 %. Par ailleurs, lorsque l'on contrôle en fonction de la structure démographique de 2001, le taux s'assoit sur un 13,5 %. Ce que ça veut dire, c'est que, une fois avoir contrôlé pour avoir des pommes avec des pommes, parce que, je l'ai dit tantôt, on n'avait pas exactement le même univers dans les deux années, on se rend compte que, sur l'augmentation de 1,9 %, environ la moitié est expliquée par le vieillissement de la population. Ce qu'on trouvait intriguant, c'est qu'il restait 1,1 %, si je me souviens bien, qui était associé avec un changement de comportement de la déclaration. C'est-à-dire que les Canadiens, avec la même question, choisis en fonction des mêmes paramètres d'échantillonnage, ont décidé ou ne répondaient plus de la même façon. Vous allez me dire 1 %, c'est pas grand-chose, mais tout de même significatif. Plusieurs hypothèses. D'abord, la perception, on parlait de la perception comme étant très importante. Au début, la meilleure acceptation sociale, le moins grand tabou, la facilité de parler, par exemple, d'un problème d'apprentissage est peut-être plus facile en 2006 qu'en 2001. Hypothèse. Des diagnostics, pratiques médicales plus efficaces, plus précoces. Encore partie des hypothèses, des gens qui ne savaient pas qu'il y avait un problème ou une limitation liée à l'apprentissage, maintenant le savent parce que les diagnostics se sont raffinés. Et, troisième hypothèse, l'augmentation pure et simple des incapacités en termes absolus. La fatalité, quoi. On disait qu'elle a augmenté partout, mais pas de manière égale à travers différentes variables. Rapidement, on constate que l'augmentation la plus importante s'est faite dans les incapacités au degré de sévérité légère, ce qui serait peut-être conséquent avec cette fameuse zone frontière entre ce qui est perçu comme étant une incapacité ou pas. Alors, avec le temps, cette zone ou cette espèce de règle bouge. Et si elle avait à bouger, elle bougerait potentiellement au niveau des incapacités dites légères et aussi conséquent avec l'hypothèse de la plus grande acceptation sociale. Encore une fois, certains avançaient cette hypothèse-là, par exemple, avec les limitations propres à l'apprentissage qu'on a vues dans plusieurs focus groupes, entre nos débuts avec l'enquête, des gens qui en parlaient beaucoup plus ouvertement comme étant quelque chose de tout à fait acceptable, mais qui étaient tout à fait francs en disant, il y a cinq ans, je ne suis pas certain que je vous en aurais parlé. Toujours cette croissance variable, oui pour tous les types et oui pour un type qu'on peut facilement associer au vieillissement, dont la douleur, mobilité et agilité qui sont beaucoup plus prévalents chez les personnes âgées. Dans une certaine mesure, l'ouïe et la vision aussi pour être attachés au vieillissement, mais l'apprentissage est une de ces limitations qui peut très difficilement être attachée au vieillissement. Évidemment, un diagnostic qu'on n'a pas habituellement aux âges avancés. Et c'est la seule qui, parmi tous ceux qui ne peuvent pas être associés de trop près avec le vieillissement, qui montre une augmentation plus que notable. Donc, c'était de là que partait une des hypothèses, celle de l'acceptation sociale et du tabou moins grand. On a vu que les incapacités augmentaient avec l'âge, mais, encore une fois, on vient de le voir, ne progressent pas toutes de la même façon. Vous voyez que les probabilités d'attraper, d'attraper une ou l'autre, de faire l'expérience de l'une ou l'autre, changent énormément en fonction de l'âge à lequel on a. Alors, à l'entour de 15-24 ans, à peu près n'importe quoi peut nous arriver, mais pas souvent. Et au fur et à mesure qu'on progresse, on se dirige vers les problèmes de mobilité, douleur et agilité avec des plus grandes proportions. Dans nos publications, vous allez souvent voir les personnes avec une incapacité, blablabla, blablabla. En fait, la réalité, c'est autre chose. En moyenne, la majorité des gens ont plus qu'une incapacité et la minorité, c'est d'en avoir une. Un exemple criant, c'est encore celui lié au vieillissement. Les gens, 70 % des 65 ans et plus, parmi ceux, là, je tenterais de me fourvoyer, mais habituellement ont trois incapacités et c'est, encore une fois, celles liées à l'agilité, mobilité et douleur. Alors, grosso modo, c'est ça. Alors, je ne sais pas s'il reste un peu de temps ou si je suis en train d'embarquer sur le temps de l'INDA, mais comme je vous ai dit, j'ai mes coordonnées ici. Appel direct ou courriel direct pour discuter davantage. Oui? Au plan légal, est-ce que vous auriez le droit d'utiliser une banque de données, je pense, qui est encore plus complète? C'est le rapport d'impôts, le rapport de... C'est ce qu'on fait. C'est ce que vous faites. En fait, pour ce qui est de la fiscalité, les revenus ne proviennent pas du recens. J'ai dit tantôt que les fenêtres-plats se nourrissaient dans le recensement pour enrichir son contenu, mais aussi ses possibilités de comparaison. Mais il y a une donnée ou deux relatives aux revenus qui viennent de Revenu Canada. Je pense à la réduction pour personnes avec une limitation d'activité. Oui, on... On pourrait faire des choses par des choses. Oui, effectivement. Il y a, vers la fin du questionnaire, les sources de revenus et sources de crédit utilisées. Donc, on n'est pas dans les estimations de revenus ou de quantité, mais plutôt dans les sources. Oui, il y a cette information-là. Il faudrait que... Ce n'est pas une section que je visite souvent, mais c'est présent. Oui, vous avez parlé de la variable ZZ2009. Je ne sais plus, je ne sais pas, les diapositives. Est-ce que c'est une variable qui est en enquête en 2001? Non. C'est une variable qui est en enquête en 2006 qui nous donne la concordance avec la population de 2001. Oui. En fait, quand on installe cette condition-là, ZZ in 2001, ce qui arrive, c'est que ma population de 2006 va exclure mes territoires, ce qui est le cas pour 2001. Un Canada sans territoire. Alors, pour établir les comparaisons, il faut absolument préciser, enlève les cas où ZZ n'est pas un. Mais ça, c'est très bien expliqué dans le rapport technique. Mais c'est une variable qui peut passer sous silence ou qu'on peut manquer. Oui. Oh. Attends, je m'enlève. Je n'ai pas compris le début. À quel niveau qu'on peut remplacer les participants n'est pas une biographie ou une biographie ou une biographie postale à cette position ou à cette diffusion ou à cette diffusion ? Ce sont les CA, les arts de diffusion. C'est ça, les CA ? C'est la plus petite unité. Mais qu'est-ce qui est disponible, je veux dire, dans nos fichiers ? C'est la variable CA, CMA. C'est ça, c'est-à-dire ? Oui, et plus bas. Les CA, il y a les CA qui sont plus petits que les... mais pas plus bas pour des questions de confidentialité et compagnie. Bien, merci. Applaudissements